UMP, M. Julien Aubert, vous avez la parole. Merci, Mme le Président. Madame la Ministre, le 21 janvier dernier, le groupe UMP à l'Assemblée nationale lançait l'autre débat sur la transition énergétique. Cet autre débat, qui a eu pour objectif d'écouter les acteurs du secteur de l'énergie, les énergéticiens, les fédérations professionnelles, les associations, les think tanks, aura duré six mois, au cours desquels près d'une centaine d'experts de près de 40 entités différentes auront été auditionnés. Le 25 juin dernier, cet autre débat a présenté ses conclusions et, de ses travaux, notre groupe a retenu dix propositions phares, à savoir diminuer la part du fossile dans le mix énergétique à 50% en 2050, un objectif zéro charbon sous cinq ans, la sanctuarisation du potentiel nucléaire français, symbole d'une énergie sociale, car protectrice du pouvoir d'achat, fixer un objectif non contraignant de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2030, en simplifiant les règles existantes, en laissant le marché arbitrer le prix des énergies, en privilégiant fiscalement les énergies vertes, qui s'intègrent le plus harmonieusement aux réseaux existants, de manière à limiter les perturbations de l'intermittence, je pense par exemple à la biomasse ou à la chaleur, dépasser la guerre du schiste et distinguer le pétrole du schiste et le gaz de schiste, pour faire du pétrole de schiste une potentielle énergie de transition, en examinant ce potentiel et en décidant de la mettre au service d'une stratégie bas carbone, c'est-à-dire, en cas d'exploitation, utiliser l'argent de ce pétrole de schiste pour financer la transition énergétique, développer dans le champ des transports individuels une politique segmentée par type d'usage, en réfutant le monotechnologique, comme par exemple le tout électrique, instaurer un bonus énergétique sur la taxe foncière, concomitamment à la création d'un service public du diagnostic énergétique, qui serait rattaché au ministère des Finances, lutter contre les délocalisations qui ont un impact CO2 négatif, en renforçant les entreprises énergo-intensives, et deux autres propositions, notamment la création d'un commissariat à la transition énergétique. Je souhaitais donc, Madame la Ministre, connaître votre point de vue sur ces dix propositions. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, merci d'abord, Monsieur le député, de vous engager dans la réflexion et les propositions constructives sur la transition énergétique. Je ferai en sorte, le mieux possible au cours de ce débat, de retenir les propositions sur tous les bancs de cette Assemblée, au-delà des clivages politiques. Un certain nombre de sujets que vous venez d'évoquer, d'ailleurs, se retrouvent dans le projet de loi, en particulier la montée en puissance des énergies renouvelables, les économies d'énergie que vous avez également évoquées. Il y a une différence, malgré tout, autant en parler franchement, sur la question des gaz de schiste. Je ne pense pas que ce soit une bonne piste, dans la mesure où les Etats-Unis eux-mêmes en reviennent. Il y a une bulle spéculative sur la question de la recherche et de la production des gaz de schiste, qui est aujourd'hui en train de montrer qu'il y a un déséquilibre profond entre la lourdeur des investissements financiers et la rentabilité, indépendamment, bien sûr, du fait que ces gaz de schiste sont des gaz à énergie fossile, et que précisément, l'objectif qui est le nôtre, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique. Sur tous les autres sujets, je ne vois pas de divergence profonde, et je me réjouis de voir que notre débat parlementaire nous permettra d'améliorer les propositions du gouvernement que je porterai, et grâce à ce débat, d'améliorer ce texte à partir des amendements que vous voudrez bien présenter sur les sujets que vous venez d'évoquer. Merci.